Le cercle de midi, notre histoire en question, un moment de connaissance et de partage sur la première. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le cercle de midi. Aujourd'hui nous sommes jeudi et comme tous les jeudis on parle d'histoire. On va aborder deux grands thèmes, le premier celui de l'histoire des termes que nous utilisons pour parler de nous-mêmes. Caldoche, Zoray, Calédonien, Néo-Calédonien, d'où est-ce que ça vient, qui est-ce que ça inclut et surtout qui est-ce que ça exclut. Nous parlerons également des mythes fondateurs, à quoi servent-ils, quels sont-ils en Nouvelle-Calédonie, est-ce que tout ce qu'on apprend est vrai ? C'est ce dont on parle aujourd'hui dans le cercle de midi. Pour en parler nous recevons Luc Debord. Debord, Debord ? Debord. Debord. Bonjour. Auteur de l'ouvrage Le Temps Suspendu, une autre histoire du rêve d'indépendance en Nouvelle-Calédonie et éditeur aux éditions Humanis. Merci beaucoup Luc d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ce dont on va parler aujourd'hui se retrouve beaucoup dans votre livre Le Temps Suspendu, qui a été présenté au salon du livre océanien il y a environ trois semaines. Donc pour ceux et celles qui trouvent le sujet intéressant, procurez-vous le livre. Et dans votre livre, vous abordez notamment le premier thème dont on va parler, qui sont les différents noms que l'on se donne. Et vous revenez sur leur histoire, la manière dont ils ont été créés. Donc on va en parler aujourd'hui. En commençant par lequel ? On a commencé par Zoreille. Eh bien, commençons par Zoreille. Comme dans le livre, donc Zoreille, c'est évidemment pas une appellation que les Zoreilles eux-mêmes ont choisi pour se désigner. L'origine est assez floue. En fait, il y a une hypothèse qui m'avait été donnée par Luc Chevalier, qui a dirigé le musée pendant très longtemps, qui est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais je la trouve très intéressante. C'est que le terme viendrait du bagne, à l'époque où il y avait d'un côté du mur les prisonniers, de l'autre côté les surveillants. Et ça viendrait de l'expression « les murs ont des oreilles ». Et donc, par Zoreille, du coup, on désignait celui qui écoute, mais dans une volonté plutôt négative, en fait, qui écoute pour pouvoir punir après ou pour pouvoir réprimander celui qui espionne, en gros. Donc voilà, c'était son hypothèse. Elle est amusante, je trouve. Et elle a aussi du sens, parce que finalement, il y a beaucoup de ça dans le sens que les Calédoniens, ceux qu'on appelle aujourd'hui les caldoches, puisque c'était bien pour distinguer, en fin de compte, ceux qui étaient là depuis plusieurs générations, de ceux qui venaient d'arriver, que le mot a été repris et utilisé. Et donc, les caldoches, en fait, ont toujours eu un rapport assez problématique, assez conflictuel avec les administrations métropolitaines, dès lors qu'il y a eu une différence, c'est-à-dire dès lors qu'il y a eu une génération qui est passée, et qu'il y avait d'un côté les gens qui décidaient généralement sans connaître le pays, d'un autre côté ceux qui subissaient et qui, eux, auraient peut-être pu prendre des décisions un peu plus intelligentes si on les avait consultées. Donc, il y a eu très tôt une opposition entre zoreille et caldoche. Et donc, voilà, ce sens un peu péjoratif du mot zoreille me semble intéressant, même si l'origine du mot ne vient pas de là, peu importe, ça a du sens. Mais pourtant, d'ailleurs, zoreille, on le retrouve dans plusieurs autres dom-toms. Oui, à La Réunion notamment, et je crois que ça a été aussi utilisé à la Martinique. Et pourtant, là-bas, il n'y avait pas forcément de bagnes. Non, mais c'est très difficile après d'en tirer des conclusions parce qu'en fait, il y a toujours eu énormément de voyages entre les différents Outre-mer, de gens qui circulaient. Et donc, il est tout à fait possible que l'hypothèse de Luc, soit en vérité, de Luc Chevalier, soit juste et qu'il était trimbalé simplement comme un oiseau migrateur après d'une Outre-mer à l'autre. D'accord. Et donc, caldoche s'est construit un petit peu en opposition aux termes oreilles. Mais à quel moment ? Parce qu'il y a des caldoches dont les ancêtres faisaient partie de l'administration du bannier, n'étaient pas forcément banniards ou caldoches. Est-ce que ça définit que les descendants de banniards ? Non, ça définit tous les gens qui sont là depuis plusieurs générations. Alors après, combien ? Ça, évidemment, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Pour moi, le mot, il a été clairement inventé par des oreilles. Il n'y a pas photo. Et dans une volonté aussi péjorative. C'était une forme de revanche. En tout cas, j'y vois une forme de revanche. C'est né dans les années 80. Peut-être, je le dis d'ailleurs dans l'ivre, j'ai la date exacte des origines supposées. Parce que là non plus, on n'a pas de certitude absolue. Probablement plutôt fin des années 70. Et donc, c'est né parce que les oreilles ont finalement ressenti le besoin qui est exprimé par les caldoches de créer une différence, de marquer une différence. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour répondre à votre question. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant que les oreilles déboulent en masse dans les années 1970 à cause du développement du nickel, où il y a eu vraiment une invasion extraordinaire, puisque la population de mer a pratiquement doublé en l'espace de 15 ans. C'est dur le terme invasion tout de même. C'est comme ça que ça a été vécu. Alors moi-même, qui fais partie finalement des oreilles de l'époque, puisque je suis arrivé avec mes parents en 69. Je ne suis pas né dans le pays. J'accepte cette vision. En effet, pour eux, ça a été vraiment un envahissement, un tsunami. Imaginez une ville qui double de population. Ça crée des problèmes innombrables, et pas seulement des problèmes de confrontation, si on peut dire, mais même des problèmes logistiques, des problèmes pratiques. Et du coup, je ne sais plus trop où... Oui, voilà. En fait, ça faisait pratiquement 70 ans que les caldoches n'avaient pas eu d'afflux important de la part de la métropole. Donc pour eux, eux, ils ne se rappelaient plus du tout. Enfin, en tout cas, ça ne faisait plus partie de leur ressenti que leurs ancêtres eux-mêmes avaient été des oreilles autrefois. Ils restaient entre eux, finalement ? Oui, et ce qu'ils voyaient, eux, surtout, c'est la différence de langue, parce qu'à cette époque-là, je l'ai vécu en 70, il y avait vraiment une différence de langue très, très importante. Il y avait un vocabulaire qui avait commencé à se développer au niveau local qui était vraiment très, très spécifique. Des tourneurs de phrases comme péter un soleil, bouffer le coltard, enfin, voilà, tous ceux qui sont caldoniens les connaissent. Mais alors, à l'époque, on ne parlait pratiquement que comme ça, à part des expressions comme celle-là, quoi. Et donc, ces oreilles arrivent avec une langue qui est certes une langue française, mais qui, finalement, ils réalisent à ce moment-là qu'ils ne parlent plus vraiment le français. Ça fait partie des chocs, mais il y a eu énormément de chocs qui ont été créés. Donc, il se replie un petit peu, il y a un repli identitaire de la part de la communauté caldoche à ce moment-là, face à ce mal-être que provoque cette invasion. Je dis dans le livre qu'elle est finalement comparable, d'une certaine façon, à celle que les kanaks ont subi au moment de la prise de possession et surtout après du développement des colonies. Finalement, les caldoches qui étaient les héritiers des envahisseurs se retrouvaient eux-mêmes envahis, ce qui est une belle ironie, d'une certaine façon, mais une ironie, de toute façon, tragique, parce que, voilà, toute culture qui se trouve envahie le vit de façon très difficile. Et donc, en forme de réaction, la communauté caldoche utilise avec profusion le terme oreille. Les oreilles, il y avait deux sortes. Il y avait ce qu'on appelait les 5-5, ceux qui étaient là pour un passage court et qui voulaient repartir après avoir gagné de l'argent. Mais il y en avait aussi beaucoup, dont mes parents, qui étaient venus là pour s'y installer et qui avaient la ferme intention d'y installer et qui n'étaient pas du tout, voilà, pour eux, et qui voulaient faire de la Calédonie leur pays. Et ils étaient pleins d'énergie. Ils étaient jeunes, pour la plupart, les gens qui ont débarqué en 70. Ils étaient, voilà, très vivants. Voilà, il y a eu un esprit assez extraordinaire de, comment dire, de pionniers aussi, finalement. C'était une deuxième vague de pionniers, quoi. Et donc, il fallait bien qu'ils réagissent à cette agression qui leur était faite par ce terme qui n'était clairement pas amical. Et donc, il y a eu une espèce de revanche en baptisant les caldoches de l'époque, dans les baptisants caldoches, en fait, qui sonnent un peu... On voit bien que ça ne sonne pas très beau, quoi. Caldoches, tête de pioche, on va dire. Voilà, c'était un peu l'idée, je pense, qu'il y avait derrière le mot. C'est drôle, parce qu'aujourd'hui, on s'en parlait pendant le silo, certains caldoches revendiquent cette identité en sont fiers, tandis que d'autres, comme Louis-José Parvençon, par exemple, la rejettent et sont en désaccord avec ce terme. Mais moi, je me questionne, donc, les oreilles ont appelé caldoches caldoches, les caldoches ont appelé oreilles oreilles, les canaques, dans tout ça, ils regardaient les deux groupes s'autonomer. Le groupe qui était le plus proche des canaques, de toute évidence, il n'y a pas photo, à 10 000 kilomètres, enfin, même à 22 000, c'était les canaques. C'est bien sûr qu'ils étaient bien plus solidaires des caldoches que des oreilles. Donc, ils se sont mis eux aussi, à utiliser le terme « oreilles », quasiment simultanément avec les caldoches. Pourtant, on retrouve plusieurs fois dans l'histoire des communautés canaques qui se rapprochent de « oreilles », justement, pour faire passer, parfois, politiquement, des choses qu'ils voulaient faire passer. Oui, mais là, c'est de l'ordre de la politique. Quand on est dans un engagement politique, tous les moyens sont bons. Et tous les amis sont bons aussi, quoi. Alors, justement, le terme « canaque », il a connu plusieurs orthographes à travers le temps. Oui. Alors, je fais un tout petit retour en arrière, parce que ça va être en lien avec ça, justement, sur le fait que certains caldoches se revendiquent caldoches, et d'autres ne le veulent pas. « Canaque », au départ, ce n'est pas non plus un nom que les canaques s'étaient choisis. En fait, ça vient probablement d'un mot polynésien, « canaque ». Donc, ça n'a pas été inventé par les canaques. Et au départ, il y avait quelque chose qui était ressenti comme aussi très péjoratif dans le mot « canaque ». En fait, entre Blancs, quand on disait un canaque, il y avait clairement une volonté de discrimination et de mise à l'écart, quelque part. Le mot qui était plus neutre, on va dire, qui était officiel, c'était « mélanésien ». Dans les années 70, auparavant, mais on va y revenir, il y avait néo-calédoniens qui, curieusement, s'appliquaient d'abord aux canaques avant de s'appliquer aux Blancs descendants de Colomb ou de Bagnard. Mais restons sur le sujet. Donc, il y a aujourd'hui, pour les caldoches, effectivement, des caldoches qui font comme les canaques l'ont fait, qui se réapproprient, qui disent « finalement, c'est un mot que vous nous avez donné et qui se voulait méchant, un peu, quelque part. Nous, on va le prendre, ce mot. On va se l'approprier et du coup, on va l'épurer de ce qu'il pouvait y avoir de péjoratif derrière. Et c'est ce qu'ont fait les canaques en 1985, en reprenant ce mot, je l'ai déjà dit, qui était plutôt péjoratif. Donc, pendant les événements ? C'est ça. Presque, au tout début des événements, en fait. On est juste après l'urne cassée par Machoro. Et donc, ils décident de reprendre ce mot, de se l'approprier, ce qui est, à mon avis, on peut l'interpréter de différentes façons, mais moi, je le vois vraiment assez clairement comme ça. Une façon de dire, si vous trouvez que le mot canaques est raciste ou insultant, c'est que vous êtes insultant et vous êtes raciste. Canaques, ça n'est qu'un mot. Il n'y a rien dans l'origine du mot canaques qui soit péjoratif ou qui soit négatif. Donc, nous, on va récupérer ce mot et on vous met au défi, vous, de nous démontrer en quoi le mot canaques peut être péjoratif. Vous voyez, c'est vraiment un renversement que je trouve extraordinaire, extrêmement intelligent. Et ils vont plus loin, ils vont bien plus loin, en fait, dans leur démarche en disant, désormais, le mot canaques s'écrira avec un K. Et donc, la façon dont vous écrirez le mot canaques, d'une certaine façon, dira comment vous nous recevez, comment vous nous acceptez, puisque nous, on demande que ce soit écrit avec un K. si vous continuez à l'écrire C-N-A-Q-E, c'est que vous ne reconnaissez pas notre démarche identitaire, parce qu'il y a bien, évidemment, il y a une question d'identité dans tout ça. Et il y en a aussi dans ce qui suit, le mot canaques ne doit pas s'accorder. C'est-à-dire qu'on ne lui mettra pas de S et on ne lui mettra pas de E quand il est féminin. Ce qui peut s'entendre de deux façons, et les deux sont intéressantes, il ne s'accorde pas. Là, on est dans un rejet, une volonté de rejet. Et éventuellement, il est invariable. C'est aussi un sens qui est très fort. Ce qui veut dire, bon, c'est des interprétations, je précise, que moi je fais de tout ça, mais ça me semble assez sensé. Il est invariable, c'est-à-dire que nous, canaques, on restera droit dans nos bottes, on ne bougera pas, quoi qu'il arrive. On restera des canaques. Vous ne nous effacerez pas. Vous ne nous assimilerez pas. Voilà ce que j'entends derrière cette volonté. Et en plus de ça, il y a aussi un autre sens, c'est que ça va bousculer les règles de l'orthographe et de la conjugaison française. Et donc, c'est une façon de dire aussi, vous devez vous remettre en question. Il faut que vos règles à vous, elles s'adaptent à nos règles à nous. Ce n'est pas toujours à nous d'aller dans votre sens. Vous devez aussi aller dans notre sens. Et puis, je trouve ça intéressant parce qu'en effet, c'est à la conjugaison, à la grammaire de s'adapter. Mais tout comme on l'a fait dans la Constitution, par exemple, où il y a quelque chose spécialement pour nous. Et c'est à se dire, finalement, est-ce qu'on n'est pas maître de ce qu'on peut créer ? On peut... Faire écrire un article dans la Constitution française, spécialement pour nous, c'est quand même gros, quoi. On peut sortir des rails. C'est ça, exactement. Et oui, j'avais une question par rapport à la communication du mot kanak de manière invariable. Est-ce que ça a été transmis, cette pensée-là, de dire, si vous écrivez kanak, c-a-n-a-q-e, c'est que vous êtes raciste ? Est-ce que ça a été transmis ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écrivent encore de cette manière, sans penser faire quelque chose de mal. Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément non plus quelque chose de mal. Tout dépend de celui qui reçoit et qui entend les kanaks qui ont, Dieu merci, développé une immense tolérance, en fait, vis-à-vis, justement, des choses qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas entendues. Donc, voilà, on ne sera pas forcément pendu au pilori, je pense, si on continue à l'écrire à l'ancienne. C'était difficile de transmettre, en fait. Comment le transmettre ? Le monde de l'écrit était surtout dans les années 85 assez peu maîtrisé. Il est encore beaucoup trop peu, je milite énormément pour que les kanaks parlent davantage par écrit, si on peut dire. Et puis aussi, aujourd'hui, il y a la vidéo, c'est aussi un moyen d'expression, mais je pense qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin qu'il saisisse à bras le corps les formes de communication qui dépassent, enfin, qui dépassent, non, mais qui sont parallèles à l'oralité qu'il a par contre qu'il maîtrise très bien. Et donc, voilà, tout ça pour dire, je fais des parenthèses, tout ça pour dire qu'en 85, ce n'était pas évident. Ce qui a fait, finalement, que ça s'est ancré, c'est le préambule des accords de Nouméa qui a justement utilisé cette orthographe et qui a, d'une certaine façon aussi, qui l'a expliqué par le contenu de ce préambule. Et c'est ça qui, finalement, a permis d'officialiser cette orthographe qui était, au départ, proposée par un gouvernement provisoire. C'est le gouvernement provisoire de Kanaki de 85 qui avait proposé ça. Donc, un gouvernement, évidemment, non reconnu par une très large partie de la population. Donc, ces propositions n'avaient pas beaucoup de chance d'être entendues et reconnues. Et, voilà, ça a été une des grandes intelligences de Rocard de comprendre ça et de demander à ce que cette orthographe soit utilisée dans le préambule de l'accord de Numéa. Avant d'être Kanak, les Kanaks étaient donc néo-calédoniens ? Mais pas calédoniens, vraiment néo-calédoniens. Alors, d'abord néo-calédoniens, ça c'est vraiment au tout début de la colonisation. Donc, on est à fin des années 1800, juste avant 1900. Sachant que l'occupation des terres, elle a vraiment commencé autour de 1900, un tout petit peu avant et elle s'est vraiment amplifiée. Après, elle s'est accélérée par la suite. quoi que oui, on peut voir les choses autrement. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, pardon, mais c'est vrai que la révolte d'Ataï était antérieure à 1900 et en fait, elle a bien eu lieu parce qu'il y avait déjà des occupations de terres qui étaient importantes. Et donc, à l'époque, oui, le mélanésien, donc on le désignait par mélanésien, éventuellement Kanaks, ça s'utilisait déjà avec un C, bien sûr, et QE, l'orthographe française, mais surtout par néo-calédonien qui était en fait l'appellation la plus logique après tout. On était en Nouvelle-Calédonie, les habitants de la Nouvelle-Calédonie, c'était les néo-calédoniens, donc les Kanaks. D'ailleurs, petite parenthèse, mais on utilise très peu ce terme alors que littéralement c'est ce qui nous définit, on est des néo-calédoniens et ça, on ne l'entend pas souvent. Oui, je crois que c'est juste une question de pratique, ça, c'est une question de faire simple. Et donc après, ça a vite, effectivement, c'est vite devenu calédonien, même à l'époque pour désigner toujours les Kanaks parce que c'était plus facile à dire. Et il y a eu une bascule assez curieuse en fait autour de la Deuxième Guerre, on va dire entre 1930 et 1960. Ça a été un processus assez long à se mettre en place où les descendants de Colons et de Bagnard ont commencé à revendiquer aussi, comme finalement, comme les Kanaks le feront plus tard avec le mot Kanak, ils ont commencé à revendiquer l'appellation néo-calédonien. Une façon de dire assez naturelle aussi, assez compréhensible qu'ils se sentaient bien plus appartenir à la terre de Nouvelle-Calédonie qu'à la terre française. Et il fallait bien qu'ils trouvent un mot pour le dire. C'est ce qui est intéressant dans ce parcours des mots qu'on voit là, c'est qu'à chaque fois, ça correspond à un besoin réel, très fort souvent. Et puis ensuite, ça induit des effets aussi. Ce que je dis dans le livre, c'est que les mots, voilà, ils ont un double usage. À la fois, ils expriment ce qu'on est et en même temps, ils transforment. Ils nous amènent à devenir autre chose. Mais à ce moment-là, ça inclut qui ? Ça inclut les personnes d'origine européenne qui sont là depuis un petit moment. Est-ce que ça inclut les autres communautés ? Ça a été un glissement. Je crois qu'il y a eu... À l'époque, on était encore... Il ne faut pas perdre de vue que les autres communautés, si on parle des autres que Kanak et descendants de Colom et de Bagnard, il y avait des javanais, pardon, indonésiens, japonais, chinois, etc., qui avaient encore, étaient encore sous le régime de l'indigénat. Donc, du point de vue des Blancs, ce n'était pas vraiment des citoyens comme les autres et même dans le pire des cas, ce n'étaient pas des hommes comme les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne leur a pas trop donné voix au chapitre et je n'ai pas vécu à l'époque, évidemment, mais je ne pense pas qu'ils étaient vraiment inclus dans cette appellation de néo-calédoniens, que les Blancs ont commencé à se donner à eux-mêmes. Et ensuite, il y a eu un glissement que je trouve tragique de ce terme qui, au départ, était donné au canard, qui a été approprié par les Calédoniens et les Calédoniens qui vivaient là à cette époque-là et je trouve ça très bien parce que, du coup, tout le monde était calédonien. Donc, pour moi, c'est bien la vocation de ce mot calédonien. C'est un mot qui doit unir. Et bien, malheureusement, avec le repli identitaire qu'il y a eu de la part des caldoches quand les oreilles sont arrivées, on en est arrivé à la situation où ils avaient confisqué ce mot. C'est-à-dire que les oreilles ne pouvaient pas revendiquer, mais on me l'a fait vraiment comprendre de multiples façons et quelquefois violentes, que je ne pouvais pas, moi, prétendre être un Calédonien. Et même les canards, finalement, ont été exclus de l'usage de ce mot, ce qui, alors là, est quand même... Ce qui est terrible, quoi. Et du coup, dans ce... Mais tous les replis identitaires ont des conséquences terribles. On peut parler, bien sûr, de celui qui a lieu aujourd'hui. Il y a une partie de la population canard qui est aussi dans une position de repli identitaire avec des conséquences qui sont tragiques et qui vont exactement à l'inverse du but recherché. Parce que quand une communauté est en revendication identitaire, et ça, c'est très bien, ça veut dire qu'elle veut être comprise, qu'elle veut être entendue, qu'elle veut être vue. Et ça, c'est tout à fait légitime, parfaitement légitime. Quand elle se met en position de repli identitaire, elle va exactement à l'inverse. Elle obtient le résultat inverse de celui qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle ferme les portes. Et du coup, elle est encore moins entendue et elle va être encore plus rejetée, bien sûr, puisque tout rejet entraîne un rejet des autres communautés. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour les caldoches à cette époque-là. D'accord. Et donc, calédonien, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même cette idée-là, ce n'est pas très inclusif comme terme, même aujourd'hui. Je crois que ça le devient. Alors, je suis d'un tempérament de toute façon positif et constructif, c'est peut-être ça qui me fait dire ça, mais je ne crois pas. Sincèrement, je pense que ça reprend l'usage que ça devait avoir, dont j'ai parlé tout à l'heure, un usage unificateur. C'est-à-dire que nous vivons tous en Nouvelle-Calédonie. Il y a bien eu le concept des destins communs qui a été développés, même d'identité calédonienne. Donc, on a besoin d'un mot qui désigne notre peuple. On peut voir, on peut restreindre son peuple à sa communauté, comme je vois certains qui le font, mais on peut aussi admettre que nous avons tous ensemble des particularités, une histoire, une façon de parler, une façon de marcher, une façon de nous habiller, bref, une culture, et que donc, nous sommes un peuple. Et il faut bien un mot pour désigner ce peuple. On revient sur l'importance des mots. Et je ne vois pas d'autres mots que le mot calédonien. Et finalement, c'est l'effet positif de l'invention du mot caldoche par les oreilles qui permet de désigner une partie des citoyens calédoniens et donc un peuple aussi, enfin, ou un sous-peuble, sans que ce n'aie rien du tout de péjoratif. Mais disons, voilà, une communauté. Le fait d'avoir un mot pour désigner cette communauté a permis de libérer le mot calédonien, de le reprendre, de le rendre libre et de pouvoir de nouveau l'utiliser autrement. Et il me semble, moi, qu'il y a une grande avancée qui est en train de se faire. C'est des choses qui avancent lentement, forcément. Là, on touche à des questions identitaires, à des questions de culture. c'est extrêmement important pour chaque individu. C'est quelque chose de très, très puissant, l'effet de l'identité. Et donc, on ne peut pas changer ça par bonne volonté d'un claquement de doigts. C'est vrai que ça peut être difficile, notamment pour les caldoches, de se dire, bon, on est calédoniens comme tous les autres calédoniens puisque, comme vous le disiez, c'est une communauté qui ont vécu une certaine partie de l'histoire, tout comme les canaques. Tout le monde, je vois mal que tout le monde se dise ok, on est sur le même plan, on est tous calédoniens. Par contre, en laissant vivre ces sous-communautés, disons, donc les canaques, les caldoches, même les indonésiens, tout comme les walisiens et futouniens, là, on pourra avancer sous l'égide d'un seul peuple qui est les calédoniens. Exactement. Et là aussi, il y a quelque part un acte politique, même si c'est un grand mot, mais je crois, dans le fait, par exemple, quand on est canaque, de se dire calédonien. Ce que fait Wales Kocha et à chaque fois, j'entends ça avec beaucoup de bonheur parce que justement, c'est une affirmation, c'est une façon de se présenter qui va vers un collectif. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de politique à se dire, soit à canaques, soit à zoreilles aussi, mais disons à zoreilles qui est là depuis 30 ans, se dire calédonien, pour moi, il y a l'affirmation d'une volonté. Et bien sûr, la même chose pour les descendants de walisiens, futouniens, pour les descendants de vietnamiens, les descendants de japonais, se dire calédonien, aujourd'hui, ça a un sens qui dépasse largement la définition qu'on donne de soi. Parce que ces communautés-là ont longtemps été exclues en plus de tous ces termes. donc il faut du courage pour le faire. Oui, tout à fait. Je vous propose qu'on passe à la partie sur les mythes. Oui. Alors, vous parlez dans votre ouvrage des mythes fondateurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mythe fondateur ? Alors, un mythe fondateur, c'est quelque chose qui permet d'unifier autour d'une idée qui se présente comme une version de l'histoire. Tous les mythes fondateurs, en fait, sont basés sur des faits réels. C'est une interprétation, en fait, pour être plus précis, de l'histoire. On prend un fait historique et on lui donne un sens. Et ce sens, il a deux objectifs. Le premier, c'est d'expliquer pourquoi on est ce qu'on est. Le deuxième, c'est de donner une direction, quelque part, à ce qu'on est. Donc, il y a quelque chose d'un peu curieux, mais finalement très logique. On va chercher dans le passé pour construire l'avenir. C'est ça, l'objectif d'un mythe. Mais c'est un peu théorique, ce que je suis en train de dire. Donc, je vais prendre un exemple beaucoup plus pratique. Je prends l'exemple de Vercingétorix qui a été un mythe, on ne le sait pas toujours, fabriqué, en fait, de toute pièce. Vercingétorix, après tout, c'était jamais qu'un homme comme un autre dans l'histoire de France qui est quand même assez long, enfin long comme celle de tous les peuples. Et on a choisi là-dedans un personnage qui s'appelait Vercingétorix et on en a fait le héros de la nation dans le but d'unifier le peuple français. À l'époque où ça a été fait, c'est au début de 1900. Donc, justement, c'est amusant, c'est parallèle de l'histoire. Au moment où la colonisation était vraiment en train d'exploser en Calédonie, en France, il y a eu le besoin d'unifier tout le peuple français autour d'une histoire dont il se sentiraient fiers. Bien sûr, on doit se sentir fiers d'un mythe. C'est aussi un aspect qui est très, très important. Et donc, on a pris un guerrier, voilà, parce que surtout à cette époque-là, les guerriers, on avait tous envie, les Français, d'être guerriers à cette époque-là, apparemment. Et donc, voilà, on a commencé à écrire des choses autour de ça et à l'enseigner dans les livres d'histoire et à dire qu'on était tous des descendants de Gaulois, ce qui est loin d'être le cas en France. Ce n'est pas du tout le cas. On est des descendants de plein de choses et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas une once, pas un gramme de Gaulois dans leur veine. Mais ce n'est pas grave. Les Gaulois sont nos ancêtres, Vercingetorix est notre héros et nous sommes tous Français. Voilà l'idée d'un mythe. Alors, il y a des mythes qui sont construits de façon volontaire comme celui-là. Il y en a peu. La plupart se construisent en fait un peu par au petit bonheur la chance mais ils ont toujours le même objectif. Aujourd'hui, on a par exemple dans la communauté kanak le personnage d'Ataï qui est devenu une figure extrêmement importante qui joue finalement pour les kanaks le rôle que Vercingetorix a joué pour les Français et joue même peut-être encore pour les Français. Et donc, je raconte dans mon livre une petite anecdote où je me suis amusé avec un petit peu de cruauté. Je dois le confesser. à proposer à une assemblée qui était composée essentiellement de descendants calédoniens relativement âgés et donc, j'imagine probablement assez conservateurs, je leur ai proposé l'idée qu'on abandonne le mythe de Vercingetorix, nous autres Calédoniens et qu'on adopte tous le mythe d'Ataï qui pourrait devenir après tout un mythe calédonien pour toutes les communautés et qui serait certes pas forcément entièrement vrai d'un point de vue historique mais comme on l'a vu pour Vercingetorix c'est pas forcément important. On peut voir dans Ataï la figure d'un homme qui a voulu se libérer et libérer les siens et c'est une belle figure et donc elle pourrait servir absolument à tout le monde. Il y a une question qui se pose c'est que ce qu'on apprend dans un livre d'histoire c'est pas forcément vrai parce que Vercingetorix moi je m'en rappelle on apprenait ça peut-être en CM2 et on l'apprenait comme si c'était une vérité historique mais ça c'est normal de présenter un mythe comme une vérité historique ça remet en question beaucoup de choses finalement. Oui, l'histoire est une science mais ça n'est pas une science exacte ça fait pas partie de ce qu'on appelle les sciences dures comme les mathématiques ou la physique et ce qui fait avancer l'histoire précisément en fait c'est les thèses contradictoires c'est les différentes versions qu'on peut avoir d'un même événement on le sait bien il faut l'accepter sans quoi on s'intéresse pas à l'histoire et on fait pas d'histoire. Mais non, on sait que c'est pas vrai Vercingetorix c'est construit. C'est vrai, ça l'est pas c'est pas faux non plus c'est la vision qu'on a donnée c'est l'interprétation qu'on donne à Vercingetorix qui est discutable mais les faits qui sont racontés dans les livres d'histoire eux, ils ont bien eu lieu il y a bien eu un homme qui s'appelait Vercingetorix et qui était un guerrier il a bien existé maintenant est-ce que pour autant il avait la capacité de représenter tout le peuple français ça je pense pas là c'est dans l'interprétation qu'on en fait justement Attaï est-ce que Attaï était finalement un rebelle dans le mauvais sens du terme je veux dire est-ce qu'on veut le voir comme ça est-ce que c'était un fouteur de merde pardon d'utiliser une expression un peu brute de fond mais c'est pour être bien clair ou est-ce que c'était un héros qui a libéré c'est une interprétation ça dépend comment on veut voir les choses donc ça reste des personnes qui ont existé et qui ont joué un rôle après c'est juste comment le sens qu'on leur donne finalement voilà et après il peut y avoir effectivement des inexactitudes par exemple c'est vraiment un détail mais quand le colon chêne a été massacré par et sa famille a été massacrée par donc au début de la révolte d'Attaï qu'on appelle aujourd'hui la révolte d'Attaï ou la guerre d'Attaï d'ailleurs par des canacs donc certains disent que c'est Attaï qu'il a fait de sa propre main d'autres disent que non finalement ça a été attribué à Attaï mais non mais peu importe je veux dire là on est vraiment dans les querelles d'historiens ce qui est important c'est qu'Attaï a joué sans discussion possible un rôle très très important après qu'il ait tout fait ou pas là bon oui c'est l'interprétation qui va décider ce qu'on a envie de défendre comme version c'est presque dans les détails finalement de où est-ce qu'il était qu'est-ce qu'il a fait exactement tant qu'il a joué un rôle oui mais des détails qui changent tout c'est un peu le paradoxe parce que ça va changer le sens c'est vrai qu'est-ce que ça veut dire il sait pas si ça ok qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui et là la réponse elle va complètement changer en fonction des détails qu'on va choisir ou qu'on va légèrement tordre et puis éventuellement qu'on va être complètement peu importe on est parti d'un fait historique on en a fait un mythe c'est ça le mythe et dans votre livre vous parlez de deux mythes néo-calédoniens le mythe colonialiste et décolonialiste oui je vous laisse les expliquer oui alors c'était pour englober ces deux notions de colonialisme et décolonialisme dans justement dans le chapitre sur les mythes ça ne sont pas que des mythes c'est aussi des sujets de réflexion vraiment intéressants je les résume de façon volontairement caricaturale et j'espère que ça va forcément heurter des gens mais voilà c'est juste pour qu'on comprenne bien le mythe colonialiste consistait à dire que finalement hors du peuple européen et surtout hors du peuple français le monde était peuplé de barbares et donc on parlait d'îles merveilleuses alors par contre il y avait un côté exotique sur lequel on jouait beaucoup il y avait des îles merveilleuses ou des continents illuminés de soleil pour parler de l'Afrique qui étaient peuplés de barbares et la mission de la France en particulier était d'aller on disait surtout pas à coloniser bien sûr même si c'est un mythe colonialiste c'était d'aller civiliser ces peuples qui étaient tous cannibales qui étaient tous qui se baladaient tout nus qui ne connaissaient pas Dieu il fallait leur apporter Dieu etc voilà c'était une façon de justifier des actions qui au départ évidemment n'avaient pas du tout pour objectif de civiliser le monde c'est pas vraiment la raison donc là c'est vrai que là on est vraiment dans une part de mythes c'est à dire que il y a eu effectivement des colonisations mais l'interprétation la raison qu'on a donnée à ces colonisations elle a été complètement truquée le but c'était de trouver des ressources ou c'était de trouver des terres c'est tout c'était aussi simple que ça et puis même à la base il est possible que les personnes qu'ils ont rencontrées n'étaient pas forcément vêtues d'anorak et qu'est-ce que je veux dire deuxième exemple et qu'elles croyaient pas en dieu exactement et qu'elles croyaient pas en dieu elles avaient leur dieu et il suffisait de ne pas le voir et de ne pas vouloir le voir pour dire que finalement elles ne croyaient en rien mais c'est tout à fait faux donc voilà on voit bien la construction d'un mythe où on part d'éléments qui sont vrais et qu'on va amener à qui on va donner un sens différent et puis après on a le mythe décolonialiste je pense que les gens commencent à comprendre que je suis de toute façon très en colère contre toutes les idéologies donc je vais lui donner aussi sa petite correction à celui-là qui consiste à dire que les blancs ne sont que des oppresseurs en fait et ne sont venus ici que dans une volonté d'opprimer et quand on dit les blancs du coup on englobe tous les blancs dans l'histoire et on englobe même ceux qui ne sont pas blancs si on parle de la Calédonie c'est-à-dire les descendants d'Indonésiens de Chinois de Vietnamiens etc qui pourtant ont subi ce qui s'est passé de façon souvent aussi violente ou presque aussi violente que ce qui s'est passé pour les Canaques mais ceux-là ils sont englobés aussi dans la version caricaturale du mythe décolonialiste en gros donc les blancs sont venus pour voler les richesses des colonies et ils ont primé et traité comme des animaux les gens qui étaient là et ils continuent à le faire et alors là aussi on s'appuie sur des choses qui sont absolument vraies mais le sens qu'on donne à tout ça il est clairement tordu et il est aussi très dangereux dans les conséquences qu'il peut avoir parce que le gros problème du mythe décolonialiste c'est qu'en fait il oublie complètement le temps c'est-à-dire qu'on va reprocher aux blancs d'aujourd'hui ce qui a été fait par les blancs d'hier on va mettre dans les Canaques d'aujourd'hui on va les assimiler aux Canaques d'hier c'est-à-dire qu'on refuse tout ce que les Canaques ont pu toute l'évolution qui a pu se passer dans la culture Canaque pour le meilleur et pour le pire mais l'évolution je veux dire elle est là on ne peut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu il y a eu une transformation profonde du peuple Canaque ne serait-ce que l'unification parce que le peuple Canaque il n'existait pas réellement en fin de compte avant la colonisation on était plutôt dans des pays un peu comme l'Europe aujourd'hui avec des aires différentes avec des langues différentes avec des coutumes différentes et cette fondation du peuple Canaque c'est le résultat de la colonisation donc il y a bien eu un effet sur les Canaques sur leur culture sur leur façon d'être et on ne peut pas nier ça donc on ne peut pas dire qu'un Canaque d'aujourd'hui c'est la même chose qu'un Canaque d'hier ça fait partie parmi mille choses il y a mille conséquences à la radicalisation des idées et aux idéologies qui sont fausses et qui sont négatives mais ces deux mythes justement colonialistes et décolonialistes est-ce que ce ne sont pas ceux qu'on retrouve dans les mouvances politiques depuis 30 ans c'est-à-dire avec d'un côté des partis politiques qui veulent l'indépendance de l'autre qui ne veulent pas l'indépendance mais leurs idées leurs arguments se basent sur ces mythes-là oui c'est le drame de toute notre histoire récente c'est qu'en fait on est arrivé à un accord de paix difficile avec les accords de Nouméa à la condition qu'il y aurait un référendum et un référendum avec une question binaire c'est la meilleure solution qu'on ait trouvé à l'époque je le dis aussi dans le livre je ne peux pas critiquer ça parce que je n'avais pas moi de meilleure idée malheureusement cette question binaire oui ou non elle a amené à une radicalisation forcément dès qu'on est sur quelque chose de binaire on est sur une simplification à outrance et la simplification c'est l'ennemi de la paix et la radicalisation bien sûr est l'ennemi de la paix et donc on se retrouve aujourd'hui à payer les intérêts on va dire quelque part sur quelque chose qui a été conclu à l'époque je crois que on ne peut pas interpréter l'histoire mais peut-être que ce qui a été fait à l'époque c'était pour calmer les tensions et que derrière il fallait avoir ce travail de nuance et de création d'un mythe certaines personnes ont tenté de le faire malheureusement ça n'a pas abouti mais aujourd'hui on essaye toujours tant bien que mal de construire un destin commun est-ce que ça passera par l'identification de mythes communs ou même de création de mythes communs alors de choses l'une on y arrive et je ne vois pas comment on n'y arriverait pas en fait moi je pense qu'on est mathématiquement enfin je veux dire mécaniquement on va aller forcément vers un destin commun à moins qu'on reparte dans une guerre ça serait la seule chose qui pourrait handicaper ça mais tant qu'on parvient à éviter la guerre d'une manière ou d'une autre le métissage génétique et culturel et évidemment c'est le métissage culturel qui a le plus d'impact qui fait l'histoire le métissage génétique il est anecdotique quelque part il n'est pas vraiment important c'est vraiment le métissage culturel qui compte on va vers un métissage culturel qu'on le veuille ou non donc d'une façon ou d'une autre on va vers un destin commun et pardon du coup j'ai oublié la question Est-ce que le destin commun va devoir se baser sur des mythes ? Oui et forcément à partir du moment où on a une identité qui commence à se dégager une identité commune et bien il y a qu'on le veuille ou non là aussi la création d'un mythe identitaire ça se fait de façon naturelle ça a été quelquefois contrôlé j'ai dit tout à l'heure que c'était assez rare ça a été le cas pour la France je crois que c'est la Suisse aussi qui s'est fondée un mythe identitaire de façon réfléchie et volontaire mais c'est assez exceptionnel dans la majorité des cas si on prend le mythe américain c'est celui des cow-boys des pionniers donc qui en l'occurrence a exclu complètement les indiens qui sont pas vraiment inclus en fait dans ce mythe là mais bon ça a été ça et il n'a pas été réfléchi celui-là il s'est fait comme ça donc qu'on le réfléchisse ou pas je pense que c'est mieux si on le réfléchit parce que c'est vraiment important ce qui nous fédère donc ça serait vraiment fantastique en fait qu'on arrive à s'inventer de façon réfléchie un mythe commun qui permet de réunir tous les Calédoniens autour de quelque chose mais si on le fait pas de toute façon ça se fera voilà ça s'est fait par le passé avec le sport par exemple on était très le destin commun passé par le sport peut-être un petit peu moins aujourd'hui oui mais ça s'est fait aussi à travers la figure de Jean-Marie Chibaou je pense qu'aujourd'hui d'une façon extrêmement large qui dépasse largement la communauté kanak est reconnue par tous les Calédoniens comme une figure extraordinaire donc voilà là on voit justement que les choses se font quoi par exemple un des mythes qu'on pourrait choisir serait celui de cette poignée de main de l'accord qui a été passé entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou oui oui en le revisitant parce que c'est un accord de paix c'est-à-dire que la guerre n'est pas loin derrière donc c'est pas évident d'en faire une figure unificatrice mais ça s'est vu ça s'est vu des mythes identitaires qui se sont basés sur des événements quelquefois violents donc pourquoi pas oui oui cette poignée de main tout à fait je pense qu'on est aujourd'hui effectivement encore une très large majorité comme je le disais pour Chibaou à dire que cette poignée de main c'était une bonne chose finalement et donc finalement on partage on partage une vision de l'histoire Alors très rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission je représente votre livre Le Temps Suspendu pourquoi ce titre très rapidement ? En fait c'est venu d'un choc très très violent que j'ai éprouvé quand j'ai vu le résultat du premier des trois derniers référendums et que j'ai presque tout de suite capté qu'il était extrêmement proche d'un référendum qui avait été en 1987 en termes de résultats et effectivement il était quasiment identique à la fois dans son résultat final mais aussi région par région province par province puisque à l'époque on était en province si on refaisait les découpages on s'apercevait qu'on avait les mêmes résultats et ça m'a vraiment assommé d'une colère et d'une tristesse telle que quand j'en parle à chaque fois j'ai les larmes qui me montent aux yeux c'est le cas en ce moment de voir que rien n'a changé finalement en 40 ans voilà de se dire qu'on avait traversé une guerre qu'on avait traversé qu'on avait coupé d'une certaine façon qu'on était entré dans une guerre froide qu'on avait coupé le pays en deux autour d'une question qui devait normalement à son issue donner enfin une solution et qu'en fait on avait rien obtenu avec tout ce travail on n'avait rien eu du tout ça m'a vraiment percuté comme une locomotive ça a été terrible et je me suis dit donc il ne s'est rien passé en 35 ans j'ai écrit immédiatement quelque chose là-dessus qui est devenu un chapitre dans le livre et le nom de ce chapitre c'était le temps suspendu et je me suis dit finalement après j'ai essayé 10 ou 20 titres une fois que j'avais bien avancé mon travail et finalement je suis revenu à ça en me disant mais c'est bien de ça que je parle de ce temps suspendu du fait que malgré les bonnes volontés malgré les engagements extrêmes malgré les morts il y a des questions essentielles qu'on n'a pas réussi à régler mais comment peut-on sortir de là et j'essaye de trouver quelques amorces de réponses à ça dans le livre et je pense que le plus important malheureusement on ne peut pas revenir sur le passé ni sur ses 30 ans mais le plus important ça serait que dans 30 ans on ne se rende pas compte qu'on n'est pas avancé encore une fois Luc Debord merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions aujourd'hui c'était très intéressant et je recommande votre livre Le temps suspendu une autre histoire du rêve d'indépendance en Nouvelle-Calédonie et puis merci beaucoup déjà un grand merci à vous aussi et puis nous auditeurs auditrices on se retrouve dès la semaine prochaine même heure même endroit pour un autre morceau d'histoire merci bon après-midi le cercle de midi notre histoire en question un moment de connaissance et de partage sur la première et de partage un moment de connaissance et de partage un moment de connaissance Merci.